Chers frères et sœurs en Jésus, Le dimanche après la Pentecôte, l'Eglise nous donne de célébrer la solennité de la Très Sainte Trinité. Nous fêtons ainsi la réalité mystérieuse d'un seul Dieu dans l'unité d'amour de trois personnes distinctes, égales et indivisibles, mais sans confusion, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Il y a trois personnes, mais un seul Dieu. Ces trois personnes ne sont pas trois dieux. Papa, maman et l'enfant, cela fait trois personnes, mais aussi trois hommes en Dieu, ces trois personnes, mais un seul Dieu. C'est un mystère central de notre foi chrétienne. La Trinité, c'est Dieu qui se révèle en trois personnes. Ce mystère nous montre un Dieu présent et aimant, qui désire ardemment, étant lui-même relation, étant lui-même communion, entrer en relation avec l'homme et créer une communion avec l'homme. Si la religion est souvent définie comme le fruit de la recherche humaine de la transcendance, l'homme comprend vite que pour le christianisme, ce n'est pas le cas. C'est Dieu qui se donne à voir et qui nous dit qui il est. Il n'y a que Dieu qui puisse dire qui Dieu est, et l'homme accueillant cela donne des mots à cette réalité. Ainsi, même si le terme Trinité n'est pas dans la Bible, la réalité y est. Nous connaissons cette belle salutation. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Et dans l'évangile de ce jour, nous avons ces paroles de Jésus même. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la toute première formulation claire de la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Mais découvrir qui est vraiment Dieu, qui est Dieu Trinité, c'est reconnaître que Dieu est le mystérieux, l'insaisissable, mais qui se rend proche pour être communion. Il est une richesse incommensurable, mais qui cherche l'homme. Il est puissant, certes, mais il se révèle comme présence aimante. Nous devons tout mettre en œuvre donc pour accueillir Dieu tel qu'il est en lui-même, et non comme nous pensons qu'il soit. C'est une conversion perpétuaire de l'homme. La Trinité est un mystère que nous devons, dans la foi, accueillir en toute humilité. Dans la première lecture tirée du livre de Deutéronome, Moïse parle effectivement de Dieu au peuple d'Israël, dans sa grandeur et dans son unicité. C'est le Seigneur qui est Dieu là-haut dans le ciel, comme ici bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Dieu est souverain au-dessus de tout, dans le ciel et sur la terre. Mais plus encore, Moïse rappelle comment Dieu s'est révélé à Israël de manière unique, en parlant au milieu du feu, en libérant son peuple de l'esclavage, par des signes et des prodiges. Ce Dieu Tout-Puissant n'est pas distant. Il est présent et impliqué dans l'histoire humaine, se manifestant, comme je le disais tantôt, comme un Dieu proche, un Dieu présent, un Dieu aimant. Un terreau dans les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand ? A-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui a entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie ? Est-il un Dieu qui a entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges, des combats, à mains fortes et à bras étendus ? Oui, voilà le Dieu qui se révèle. Le Dieu qui entre dans l'histoire, dans la vie d'un peuple, qui lui parle, qui le guide, qui le protège, qui combat pour ce peuple. Le psalmiste célèbre de la meilleure des manières cette bonté et cette fidélité de Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Le Dieu qui se révèle comme Dieu Trinité veille sur ceux qui espèrent en son amour. Il est leur appui, il est leur bouclier. Ainsi donc, bien-aimés de Dieu, nous avons une invitation formelle et fondamentale en ce fait de la Trinité. C'est d'entrer dans la communion dans laquelle la mort et la résurrection de Christ nous plongent par le don du Saint-Esprit que nous recevons au baptême. C'est par cette communion, œuvre de l'Esprit, que nous apprenons à faire confiance en l'amour constant et fidèle de Dieu qui ne nous abandonne jamais. C'est grâce aussi à cette même communion que nous pouvons tenir notre témoignage dans le temps, que nous pouvons nous laisser aimer par Dieu comme il le faut. Nous pouvons le reconnaître comme présent dans notre vie et en aimant Dieu, étant tous des fils d'un même père, nous aimer aussi les uns les autres. Effectivement, dans la lettre au roman, Saint Paul nous éclaire sur notre relation personnelle avec Dieu grâce à l'Esprit Saint. Il dit « Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils. En lui, nous crions « Abba, Père ». Par le don de l'Esprit Saint, nous sommes adoptés comme enfants de Dieu. Nous avons le même ADN de Dieu. Nous sommes dans une intimité avec Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers, mais des amis. Nous ne sommes plus des serviteurs, mais des fils et des filles bien-aimées. L'Esprit nous permet de nous approcher de Dieu avec une confiance filiale en l'appelant « Abba », qui normalement devrait être traduite par « Papa ». Cette relation intime est le cœur de la révélation trinitaire. Un Dieu qui n'est pas seulement créateur et seigneur, mais un Dieu présent dans l'histoire des hommes. Un Dieu aimant. Dans l'évangile que nous propose la liturgie de ce jour, nous avons cette belle parole de Jésus à ses disciples. « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». C'est-à-dire, plongez-les dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que dans la Bible, le nom c'est l'être même, c'est la personne même. Ici, Jésus révèle la Trinité de manière explicite, mais pas seulement d'une manière intellectuelle et conceptuelle, comme le lieu de communion. Le baptême au nom de la Trinité est une invitation à entrer dans la vie divine. En étant baptisé, nous sommes plongés dans la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La mission des disciples et la nôtre par extension est de faire connaître ce Dieu trinitaire qui aime et qui sauve. Ainsi, chers frères et sœurs, en ce jour, en fêtant la Trinité, nous sommes invités à méditer sur le grand mystère de Dieu. Un Dieu unique entre trois personnes, qui se révèle comme un Dieu, qui entre dans mon histoire, qui veut être en communion avec moi, qui m'aime, qui me guide. Il est de Dieu qui me parle, qui me libère, qui crée et me soutient, qui m'adopte comme son enfant et qui m'envoie en mission pour partager le même amour. Que cette fête, en ce jour, renouvelle en nous la gratitude pour l'amour infini de Dieu et nous inspire à vivre en communion avec lui, proclamant son amour au monde entier. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.